Alfred Nakache. Ce nom ne vous dit peut-être pas grand chose, mais pourtant, il évoque le patronyme d'un des plus grands nageurs français de sa génération. Arrêté par la Gestapo en 1943 à la suite d'une dénonciation, il est contraint de rejoindre le camp de concentration d'Auschwitz. Il y vivra l'enfer, mais même dans les pires moments, la natation ne le quittera jamais et aidera à le sauver, à tel point qu'il est surnommé le nageur d'Auschwitz. Retour sur la vie et la carrière d'Alfred Nakache. Homme au grand talent, mais surtout, homme au grand cœur. C'est la cinquième médaille d'or, la sixième médaille de Michael Phelps ici, dans ses Jeux. C'est la 28ème médaille olympique de sa carrière, son 23ème titre. C'est un monument, mesdames, messieurs. C'est le point des mecs à passer sous la barre de 47 ! C'est la cinquième médaille d'or ! Allez Jérémy ! Elle est dingue cette image, elle est dingue ! Il a l'air autour du cou, Florent Manodou ! Quelle sensation ! Avant de commencer cet épisode, j'aimerais faire une spéciale dédicace à Chris, qui m'a présenté sur Youtube cette idée de sujet. Je n'avais jamais entendu parler d'Alfred Nakache, et franchement, son histoire mérite d'être beaucoup plus connue que ça. Alors merci à Chris pour ton partage. Ensuite, le deuxième point que je comptais souligner avant le début de l'épisode, est la source de tous mes extraits sonores que vous allez entendre. Ces bandes sons sont extraites du documentaire de Christian Meunier, Alfred Nakache, le nageur de Schwitz. On peut désormais commencer. Alfred Nakache, c'est un titre de champion d'Afrique du Nord de 100 mètres nage libre, c'est un titre de champion du monde universitaire de 100 mètres nage libre. Ses deux participations aux Jeux Olympiques dans deux disciplines différentes, c'est 21 records de France, 3 records d'Europe, 3 records du monde. Mais pourtant, sa plus grande victoire, ce n'est pas dans les bassins de piscine qu'il obtiendra, mais en terre polonaise durant la seconde guerre mondiale, à Auschwitz. Il défiera l'autorité secrètement afin de remonter le moral des prisonniers, et tout ça grâce à une piscine de fortune. Tout commence le 18 novembre 1915, lorsqu'Alfred naît à Constantine en Algérie française à l'époque. Alors cadet d'une famille de 11 enfants, il a une peur phobique de l'eau, et n'ose même pas approcher une piscine ou un océan. A l'âge de 10 ans, son père le jette à l'eau, et quel ne fut pas son étonnement de voir son fils réaliser les mouvements de nage parfaitement, alors que celui-ci ne s'était jamais baigné de sa vie. C'est un déclic pour tous, et à l'âge de 14 ans, il rencontre un soldat français qui décide de lui apprendre à nager. La natation ne le quittera plus jamais jusqu'à la fin de ses jours. Et c'est le début d'une grande carrière qui s'ouvre à Nakache. Il remporte son premier trophée chez lui, à Constantine à l'âge de 16 ans, et déménage à Paris à l'âge de 18 ans, en 1933. Son ascension est fulgurante. La même année, il participe au championnat de France, et termine vice-champion de France l'année suivante sur l'épreuve du 100 mètres nage libre. Derrière un certain Jean Tharys, le plus grand nageur français d'avant-guerre, et également son idole. Sportivement, les français découvrent un diamant brut qu'il faudra polir afin d'en révéler son éclat. Mentalement, les français découvrent un homme plus qu'un simple sportif. Alfred Nakache, c'est aussi une gueule. Une vraie bonne gueule, au sens propre du terme. Les cheveux noirs crépus, les sourcils épais, toujours le sourire jusque derrière les oreilles, le petit mot pour faire rire et détendre l'atmosphère, mais aussi une bonté incarnée. Jamais dans le jugement, toujours dans l'entraide et l'acceptation de l'autre. Et enfin, c'est aussi un physique. Une vraie carrure de nageur, 85 kilos de muscles bien établis, prêts à en découdre dans les bassins. Ce physique sculpté, lui permet alors d'affronter la plus grande compétition du monde qui se présente devant lui. Les jeux olympiques. Il fait partie de l'équipe de France de 4 fois 200 mètres, mais il y a un problème. Les jeux olympiques de 1936 ont été attribués à Berlin, qui est depuis passé sous un régime nazi avec l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Or, Nakache est juif. Et avec le pouvoir antisémite qui est mis en place en Allemagne, Nakache a peur pour sa vie. Il décide finalement de s'y rendre. Mais ce n'est pas tout. Ce sont maintenant des problèmes de santé qui vont remettre en cause sa participation. Le journal Paris Soir écrit. Il est absolument certain que Diner, Taris et Cavalero vont s'aligner au départ. En ce qui concerne Nakache, il souffrait hier d'une légère angine. Il est resté 4 jours sans nager, et n'est pas certain qu'il se sente assez fort pour se présenter au départ. Sinon, ce sera Tali qui le remplacera. Mais après la course des éliminatoires, ce même journal écrira Et même s'il ne gagne pas de médaille en finale, il réussit tout de même un beau pied de nez au pouvoir nazi, en terminant à une belle 4ème place avec l'équipe de France, devançant de 800ème l'équipe allemande. De retour à Paris, licencié depuis 1934 dans son club du Racing Club de France, il décide de le quitter après avoir été la cible de remarques racistes et antisémites. Il intègre alors le cercle des nageurs de Paris. Il passe son service militaire et obtient son diplôme de prof de sport en 1939. C'est d'ailleurs au cours de l'obtention de ce diplôme qu'il rencontre Paul, celle qui est devenue sa femme le 6 octobre 1936. Mais sa vie à Paris va se compliquer à la suite de l'abrogation du décret crémieux par Philippe Pétain. Alfred Nakache est déchu de sa nationalité française qu'il avait en tant que juif d'Algérie. Sa femme et lui, s'ils veulent continuer de pouvoir travailler, doivent fuir en zone libre. C'est ce qu'ils font en emmenant leur enfant avec eux, et mettent alors le pied à terre à Toulouse en janvier 1941. Mais pourquoi Toulouse d'ailleurs ? Parce qu'il existe l'un des clubs, si ce n'est le club le plus renommé de France. Les dauphins du Toec, entraînés par le fameux Alban Mainville. Ces dauphins vont très vite devenir une seconde famille pour lui. Et ça paye. Deux mois seulement après son arrivée dans son nouveau club, il devient nouveau recordman de France du 200m Brasse. Et c'est l'enchaînement. Trois mois plus tard, il réalise l'un des plus grands exploits de sa carrière, en devenant recordman du monde de cette discipline, avec un temps de 2 minutes et 36 secondes. Record qu'il détiendra pendant près de 5 ans. 1937, 38, 39, 40, 41. Ça n'arrête pas, n'a caché sur tous les fronts, dans tous les bassins, et fait les titres de tous les journaux. Il a terminé ses études à Jansson de Sailly, et est sorti majeur de l'école normale supérieure d'éducation physique et sportive, en même temps que Paul Delbaz, également originaire de Constantine, et qui devient sa femme. En 1939, il est mobilisé dans l'aviation, et après l'armistice, devient professeur d'éducation physique à Jansson de Sailly. Bien sûr qu'il est insatiable, la cache. Et ce titre mondial dont il rêvait déjà 5 ans plus tôt, il se décide enfin d'affronter à Marseille, désormais en zone libre, le 7 juillet 1941, lors de championnats universitaires. Il est fin prêt. Quelques mois plus tôt, il a déjà battu le record d'Europe du 100 mètres brasse de l'allemand Balke, tout en pulvérisant le record de France que detenait Cartonnet. Sous les acclamations d'un public enthousiaste, il effectue 4 allers-retours de rêve, à la force des épaules et de la volonté sans fatigue apparente, 4 allers-retours qui vont tout changer, qui vont même rendre, pendant quelques instants, le moral à une France coupée en deux et minée par une défaite humiliante. 2 minutes 36 secondes et 8 dixièmes plus tard, ces choses faites, Alfred Nakache est champion du monde du 200 mètres brasse, le sourire est toujours éclatant, il sait bien qu'il vient d'entrer dans l'histoire. Au lendemain de son record du monde, alors qu'il se promenait sur les bords de la côte marseillaise, il sauve quelqu'un de la noyade. Décidément, ce week-end restera gravé dans la mémoire de tous ceux qui l'ont vécu. Alfred est assurément l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur nageur du monde à l'époque. Sur leur site internet, les dauphins du TOEK regrettent aujourd'hui qu'il n'y avait plus de très grande compétition internationale à l'époque à cause de la guerre. Sinon, il aurait très bien pu rentrer dans l'histoire olympique française en 1940 ou en 1944. record man du monde, certes, mais également précurseur. Et oui, il adopte un style de brasse encore peu courant pour l'époque, la brasse papillon. L'histoire raconte que c'est l'allemand Erich Rademacher qui utilise pour la première fois ce style si caractéristique, qui consiste à ramener ses bras hors de la surface de l'eau après avoir effectué son mouvement de propulsion. Mais encore peu utilisé à l'époque, c'est bien Alfred Nakache qui démocratise ce style, tellement plus efficace qu'une brasse classique. Certains nageurs n'hésitent pas à alterner au sein d'une même course, la brasse classique, la brasse coulée et la brasse papillon. Ceci afin de s'économiser ou d'accélérer suivant les tournures de la course. Puis, à force d'entraînement, tous les nageurs terminent par nager le papillon et laissent de côté la brasse classique, moins rapide. C'est d'ailleurs ce qui a obligé la Fédération Internationale de Natation à séparer officiellement ces deux styles de nage en 1953. Revenons à l'histoire de notre cher Artem, comme il est surnommé. Viennent alors les championnats de France de Natation en 1943, organisés à Toulouse. Quelle belle occasion de continuer à remplir son armoire de trophée, déjà bien garni de 14 titres de champion de France. Et ceci sans compter les relais par équipe. Mais dans le pays, la situation a évolué. L'histoire de France et d'Europe à cette époque-là le rattrape. L'antisémitisme grandit de plus en plus de la part de médias, de français ou même de nageurs. Le français Jacques Cartonnet, rival de toujours de Nakache, vient d'ailleurs de rentrer dans la milice. Le commissariat au sport interdit de compétition tout sportif juif. La conséquence est terrible. Alfred Nakache ne peut pas participer aux championnats qui ont lieu à domicile, dans son club. En signe de protestation, c'est tout le club des dauphins du TOE qui décide de se retirer de la compétition. L'action est forte. Un championnat de France à Toulouse, mais sans Toulouse. Avec eux, ce sont huit autres nageurs qui décident de se retirer des championnats en guise de soutien à Artem. En tout, c'est plus d'une trentaine de nageurs qui s'écartent délibérément de ces championnats. Mais rien n'y fera. La compétition a eu lieu sans lui et sans tous ces nageurs. En 1941, déjà on commençait à dire mais qu'est-ce que c'est ce juif, qu'est-ce qu'il vient faire. Les journalistes se sont vraiment salement compromis dans cette histoire. Et en 1943, alors les championnats devaient se tenir à Paris. Et comme le juif Nakache ne pouvait pas passer la ligne démarcation, la Fédération française de natation, avec beaucoup d'élégance, dirigée par un grand dirigeant qui s'appelait Drigny, a dit les championnats ont lieu à Toulouse. Comme ça, il n'aura pas passé la ligne démarcation pour Nakache. Mais là, les autorités allemandes ont dit, à Toulouse, Nakache ne nagera pas. Là, le président de la Fédération, qui avait pris des risques, s'est arrêté. Mais en revanche, il y avait des jeunes. Il y avait d'abord les dirigeants de Toulouse. Et les dirigeants de Toulouse ont dit, si Nakache ne nage pas, nous on nage pas. C'est notre camarade de club, nous nageons pas. Et il y a eu, au plan individuel, plusieurs autres nageurs qui ont décidé de ne pas nager. Et parmi eux, Lucien Zinz, qui était à l'époque recordman d'Europe du 400 mètres. Ces gens-là restent au bord de l'eau et puis les titres vont aux gens qui nagent. Je m'en revends, enfin je ne sais plus. Des gens d'ailleurs tout à fait honorables, je veux dire, qui n'ont rien fait de mal. Mais qui ont nagé, qui n'ont pas compris qu'il y avait quelque chose à défendre derrière cette histoire. L'antisémitisme gagne maintenant la zone libre. Alfred et Paul commencent à se sentir de moins en moins en sécurité et tentent de fuir vers l'Espagne. Mais les pleurs de leur jeune bébé leur font craindre de mettre en péril la vie de tous les autres membres du groupe qui tentent l'exil avec eux. Le couple rebrousse chemin et rentre vers Toulouse. Le secrétaire de Monsieur Ders, qui travaillait chez Monsieur Ders, était au gymnase quand on l'a arrêté. Et lui, il est parti vite en vélo prévenir le Président et il est venu chez nous pour nous le dire. Mais non, on ne l'a pas vu, on l'a caché. Et alors, ils sont allés à la geste à peau chez lui. Alors là, paraît-il, ça je ne le sais pas. Ils auraient pris pas mal de choses qu'il avait. Des trophées, des médailles, tout ça. Et ils avaient embarqué. Il avait embarqué à lui, sa femme et la petite. On n'habitait pas très loin de la prison. Et alors, on avait essayé d'aller au bistrot où vont les employés, vous savez, de là, pour essayer. Mais ils nous ont dit, il y a la geste à peau qui est là. Nous n'avons aucun contact avec les prisonniers, surtout l'israélite. Ceux qui sont arrêtés, nous n'avons pas de contact. Il n'y avait rien à faire. On avait même essayé de les porter en colis, ça avait été refusé et tout. Le 20 décembre 1943, Alfred, Paul et leur fille Annie sont tous les trois arrêtés par la Gestapo. Et le couple est transféré dans un premier temps dans la prison de Saint-Michel de Toulouse. Leur fille, elle, est envoyée dans une crèche maternelle toulousaine. De suite, les rumeurs vont bon train. Nakasha aurait été dénoncée à la Gestapo ou à la milice. Mais jamais, l'implication de Cartonen ne sera prouvée. Celle-ci demeure encore aujourd'hui un véritable mystère. Le lendemain de Noël, ils retrouvent leurs filles, mais sont envoyés tous ensemble vers le camp de Drancy, où ils y restent un mois avant de finalement être acheminés vers le camp d'Auschwitz en janvier 1944. Il m'a dit quand nous sommes arrivés à la rampe d'Auschwitz-Birkenau, nous étions les uns derrière les autres. Paul tenant son enfant dans les bras, notre enfant Annie, qui avait 3 ans, dans ses bras, elle était devant moi et nous étions, nous arrivions devant un officier SS. Je ne sais pas s'il était officier. Et ce gars-là faisait rechts et les personnes à l'état droite, links et les personnes à l'état gauche du gars. Et je vois partir ma femme et mon enfant vers un camion. Et à moi, quand j'arrive, le gars me dit, « Ah, tu es un nageur, tu es un nageur, tu es un nageur, tu es un nageur et tu vas à l'infirmerie comme infirmier. » Et il dit, « L'image de ma femme montant avec des vieillards sur un camion, c'est la dernière image que j'ai de ma femme et de ma fille. » Arrivé sur place, Alfred Nakache n'est plus Alfred Nakache. Il devient le matricule 127-763. Après une perte d'identité, ce sont des humiliations que va devoir subir le nageur. Il est forcé de ramener du fond des bassins de rétention d'eau tout un tas d'objets jetés par ses bourreaux. Alfred est alors les poings liés et est contraint d'aller chercher avec les dents les poignards jetés par les gardiens au fond de l'eau. Un poignard, des clés, des cailloux, toutes les sortes d'objets sont bonnes pour humilier le sportif. Des articles nécrologiques sont même rédigés dans des journaux français où la population apprend donc le décès du grand champion Nakache. Mais en contrepartie, Alfred fait preuve d'un cran et d'une témérité monstre. Durant tout l'été, les dimanches, dans ces mêmes bassins de rétention d'eau servant de réserve anti-incendie, Alfred Nakache et ses amis organisent des séances de natation entre détenus dans la plus grande discrétion. Et ceci sans jamais ne s'être fait prendre par les officiers nazis. Ils nagent pour oublier l'enfer qu'ils vivent. Ils nagent pour oublier la faim, la soif, la peur. Ils nagent pour retrouver un semblant de liberté. C'est pour ces actions qu'Alfred Nakache est de nos jours surnommé le nageur d'Auschwitz. Tout ce système était bien rodé. Pendant que des co-détenus montaient la garde et faisaient le guet devant les bassins de rétention d'eau, Nakache avait le temps d'organiser les séances de nage avec ses autres co-détenus. Une autre preuve de la bonté du nageur est lorsqu'il reçut un petit cadeau de nourriture à titre exceptionnel de la Croix-Rouge dû à son statut de personnalité connu. Il le partagea avec trois de ses compagnons et garda la plus petite part pour lui. L'horreur n'est pourtant pas finie. En janvier 1945, il participa à ce qu'on appelle les marches de la mort. Il quitte Auschwitz à pied, dans la neige et le froid, avec tous les autres détenus. Ils doivent marcher pendant deux jours et trois nuits glaciales, où plusieurs milliers de prisonniers meurent. Il est ensuite acheminé jusqu'au camp de Brunfeld, où il est libéré en avril 1945, mais ne pesant plus qu'une quarantaine de kilos. Ses premières pensées sont d'essayer de retrouver sa femme et sa fille. Aucune nouvelle depuis que nous avons été séparés sur le quai de la gare. Je conserve un faible espoir, un espoir tout de même. Mais toutes les femmes, les enfants et tous les inaptes ont été brûlés au four crématoire. Je me réadapte peu à peu et compte me fixer définitivement à Toulouse. Peut-être y remonterai-je la salle de culture physique que je dirigeais avant ma déportation. Physiquement, je reprends le dessus, mais le moral est touché. Il apprendra seulement en 1946, via une lettre du ministre des armées, que sa fille a été gazée peu avant son arrivée à Auschwitz. Mais n'eut jamais aucune nouvelle de sa femme, supposant qu'elle a subi le même sort. Rentré chez lui à Toulouse, il retrouve sa deuxième famille, les dauphins du Tohek. Il retrouve très vite sa forme physique quelques semaines après son retour. Mais comme l'écrivent les dauphins sur leur site internet, les dauphins sauront l'accueillir, s'efforçant. Mais était-ce possible de lui faire quelque peu oublier ce qu'il vient de vivre ? Il comprend alors que son salut passe par les bassins. Et effectivement, son salut passe par les bassins qu'il survole. Tiens, parlons d'un bassin en particulier justement, celui de sa ville d'adoption qu'est Toulouse. Lorsqu'il est rentré des camps, il a eu la surprise de découvrir que la piscine municipale de Toulouse a été renommée en son nom, piscine Alfred Nakache, afin de rendre un hommage aux sportifs qu'on croyait disparus. La piscine porte d'ailleurs toujours son nom à l'heure actuelle. Et c'est donc dans cette piscine éponyme qu'Artem va effectuer la plupart de ses entraînements, afin de retrouver la forme physique. Seulement quelques mois après son retour des camps, il redevient champion de France en août 1945, sur les épreuves de relais 4 x 200 m et 3 x 100 m 3 nages. Un an après, il redevient champion national individuel sur l'épreuve du 200 m brasse. Et son retour en pleine puissance atteint son paroxysme durant l'été 1946, où il devient avec Alfred Jany et Georges Valerais, recordman du monde du 3 x 100 m 3 nages. Au départ, Georges Valerais, Alfred Nakache, Alex Jany. Madame le 3, à vos places. Et c'est de nouveau la suprême excitation des tentatives de record du monde. Suspendre le temps, battre le chronomètre, engranger les millième de seconde qui font la différence. Alfred ne l'étend plus en solitaire, il préfère désormais le relais où chacun compte sur l'autre, ou si l'un faiblit tous perdent. Il a payé cher pour connaître dans les pires moments la valeur de la solidarité, et il est bien décidé à en faire profiter la famille qui lui reste, les dauphins du torec. Records qu'il parvienne à améliorer en septembre de la même année, et deviennent également nouveau recordman d'Europe du 4 x 200 m en compagnie de Jean Valerais. Il collectionne les records et les médailles comme un pied de nez à ses bourreaux, qui l'ont humilié durant tous ces longs mois. Trois ans après être revenu de l'enfer, Alfred Nakache rentre encore un peu plus dans l'histoire en obtenant une nouvelle sélection pour les jeux olympiques qui ont lieu à Londres en 1948. Malheureusement, il échoue en demi-finale du 200 m brasse. Cruel, mais le principal est ailleurs. Trois ans auparavant, il frôlait la mort dans les camps de concentration. Et là, il parvient à revenir de plus belle, représenter la France au plus grand événement sportif mondial. Il a même eu la chance d'intégrer l'équipe de France de Water Polo lors de cette compétition, et de terminer à une belle sixième place. A partir de cette date là, il va commencer à s'éloigner de plus en plus des compétitions professionnelles. Mais la natation restera toujours comme un point central de sa vie. En 1950, il retrouve l'amour et épouse Marie, une jeune femme de sept, et retrouve sa joie de vivre légendaire. Les amis également, c'est sacré. Après avoir découvert la ville de Cerbère dans les Pyrénées Orientales, il y passera de très longs jours et soirs avec ses amis, entre parties de pêche, entre discussions jusqu'à tard dans la nuit au café, entre la plage et le soleil, entre la natation régulière dans le port de Cerbère. Il a aussi présidé son club d'adoption, que sont les Dauphins, de 1961 à 1965. Il déménagera plus tard à La Réunion pendant 4 ans, où il monte à un club de natation, avant de revenir dans le sud de la métropole. C'est d'ailleurs en exerçant sa raison de vivre qu'il y trouvera la mort le 4 août 1943, succombant à une crise cardiaque alors qu'il effectuait son kilomètre quotidien de natation dans le port de Cerbère. Il est désormais enterré dans la section 7 du cimetière du Pi à 7, où une plaque commémorative de Paul et Danny a été apposée afin de leur rendre aussi hommage. En 2016, c'est Marie, la seconde femme d'Alfred, qui vient les rejoindre dans le lieu de recueillement familial, non loin de la fameuse tombe de Georges Brassens, enterrée lui aussi dans ce même cimetière. Pour terminer cet épisode, j'aimerais vous raconter une anecdote qui va vous faire prendre conscience de la gentillesse et de la belle âme de cet être humain. A la fin des années 1960, alors qu'il sortait du café avec ses amis à Cerbère, une voiture d'un couple allemand tombe en panne juste en face de lui. Il leur vient donc en aide en allant demander à des locaux un jerrycan d'essence. Au moment où Artem leur tend le bidon d'essence, il remonte légèrement sa manche et expose ainsi au couple allemand son matricule de déporté juif d'Aschwitz tatoué sur l'avant-bras. Le jeune couple devient tout blême, stupéfait et en reste pantois. C'est alors que Nakash leur dit « Je ne vous en veux pas, vous êtes jeunes et pas responsables, nous allons nous serrer la main car c'est ça qui compte, c'est la réconciliation. » Nakash, un homme enjoué dans n'importe quelle situation, toujours le sourire aux lèvres. Un homme bon, comme la terre n'en a que trop peu connu. C'était ce podcast, merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à me le faire savoir sur mes différents réseaux sociaux, à noter ce podcast ainsi qu'à le partager. N'hésitez pas également à me donner des idées de sujets dont vous aimeriez que je parle. Je les traiterai peut-être dans un prochain épisode. Salut ! Sous-titrage ST' 501